Le partenariat entre Finam, la CNSS et les autres agents publics soient mieux expliqués. Jean-François Essambessa, directeur commercial à Libreville, a incité les retraités et agents publics de l'État à découvrir les nouveaux produits Finam avec le ticket pharmacie et il a indiqué que la Finam était prête à accompagner les retraités. Le ticket pharmacie est très important, même aux unis et pour les retraités, pour tout le monde. Tous ceux qui sont à la résistance de BCD chez nous peuvent prendre le ticket pharmacie. Vous avez une ordonnance, vous n'êtes pas d'argent, vous venez à Finam avec l'ordonnance, vous allez d'abord à la pharmacie. La pharmacie, vous faites la facture, vos médicaments, son temps, avec vos ordonnances, voici ce que vous avez à la pharmacie. Vous venez avec cette ordonnance au niveau de Finam et Finam peut l'accacher, vous établiez un document qui vous permet d'aller prendre le dédicament à la pharmacie. Finam paye d'abord. Ensuite, la pharmacie présentera ce document-là à Finam, le retour ou après. Et quand on porte votre pension, c'est là un peu dégagé, c'est à ce moment-là que vous allez payer à la pharmacie. Pour le secrétaire général du syndicat des travailleurs du Gabon, Ogula Thierry-Jange a souhaité que les retraités découvrent la Finam. Finam vient nous donner l'espoir, l'espoir de croire en nous-mêmes, l'espoir de nous reconnaître encore le dur dans la société. N'hésitez pas, nous réunions contre la Finam. Finam nous apporte la solution. Cette rencontre s'est déroulée en présence du chef d'agence Koulamoutou et le président local du dit syndicat dans le Guénolo. Sous-titrage ST' 501